Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon la zone géographique où vous vous trouvez. Voilà, c'est Wabino Etienne Semphorien Kalala Balandaï. Voilà, aujourd'hui nous nous retrouverons après une semaine de repos parce que bon, les exigences de ce monde terrestre ont fait que nous n'ayons pas eu le temps de nous adresser à vous. Mais aujourd'hui nous résumons un peu la semaine en prenant quelques sujets, quelques sujets importants pour vous en donner notre point de vue. Voilà, Bande Konabiso, Toko Tanili Soussou, Toko Bessa, moi résumé il y a quelques titres il y a, il y a semaine. Comme ça, il y a un peu la vidéo. Donc, il faut prévoir que le Belani Camboya, il y a un autre, il y a Chadari, le rêve de Chadari. Il y a un ongis, Joseph Kabila, en Mbende, il y a 2023, après les élections. C'est permis de rêver. Et également, le rêve est plutôt le cercueil, le cercueil de Martin Fayoulou, parce que lui-même, il a creusé sa propre tombe. Nous allons également parler du cobalt qui a été découvert au conseil oriental à Kabea Kamanga. C'est une réalité, il y a un média qui en parle, et bientôt les travaux commencent. Et en ce qui concerne l'Est, le président de la République a convoqué un sommet, un sommet à Goma, mais la date n'est pas encore fixée. Un sommet pour en finir une fois pour toutes avec l'insécurité à l'Est. Voilà, chers compatriotes, nous allons commencer par Emmanuel Chadary. Voilà, chers compatriotes, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes en démocratie. Il est permis d'exprimer son opinion librement, il est permis de rêver, pourquoi pas. Alors, lors d'une matinée politique du PPRD à Kindou, Chadary met le cap sur 2023 et vise la réconquête de la présidence. Donc, le retour de Joseph Kabila. Et nous ne savons pas par quelle magie Joseph Kabila va retourner au pouvoir. Voilà, voilà, chers compatriotes. Et bien, si vous nous le permettez, nous continuons la lecture. Mediacongo.net Ben Womoto va publier Informations Wana. L'heure du retour sur la scène politique a sonné pour l'ancien président Joseph Kabila. C'est ce qu'a annoncé samedi 5 septembre 2020, celui qui fut son dauphin, désigné pour la présidentielle de décembre dernier Emmanuel Ramazani-Chadary. En marge d'une rencontre qui a rassemblé les principaux quatre du parti de l'ancien président congolais à Kindou. S'il parlait peut-être de son propre retour, on pouvait bien comprendre. Mais là, il parlait du retour de Joseph Kabila. Ça paraît une utopie. Bon, on continue quand même la lecture. Pour ce cadre du front commun, pour le Congo, l'échec de sa plateforme à la présidentielle appartient au passé. La réussite est déjà programmée à Kinshasa. Donc, programme Langouais Ali déjà, dégale le vie. Quelle que soit la date de l'organisation des élections à venir, la sortie d'Emmanuel Chadary est souvent théâtrale. Parfois, il sera un Kimolo. C'est tout à fait normal qu'il dise, c'est programmé, quelle que soit la date. Bon, pour en arriver là, il a invité les acteurs de sa famille politique à soutenir la coalition gouvernementale au pouvoir. Après les élections, nous avions gagné la majorité parlementaire, mais nous avions perdu la magistrature suprême, c'est-à-dire la présidence. Nous avions voulu travailler avec le cash, cas pour le changement, suivant la volonté de notre constitution. Soutenons tous cette coalition qui va nous conduire aux prochaines élections, annoncée Emmanuel Ramazani Chadary. Donc, l'échec de sa plateforme à partir au passé. C'est l'échec de cause à l'Athènes en 2023, Kabila à cause à la présidente Boyoke. Ah, cher compatriote, qui a écrit ça? C'est Evariste Capella de Africa 24 sur 24. Il a transmis ça à Mediacongo.net. Voilà, mes chers compatriotes. Mais nous savons que le professeur Mbata avait dit que Kabila pour Azonga. Donc, il faut à Koufa, troisième jour à la Mokka, après, comme un président de la République, ou bien à la candidature d'Aye. Donc, c'est utopique, c'est impossible, c'est du n'importe quoi. Voilà pourquoi ils cherchent à mettre des bâtons dans les roues de la présidence, du président de la République. Et maintenant, ils utilisent Fayoulou. Sûrement, ils l'ont acheté. Ils utilisent Théodore Ngoï. Voilà, vous avez tout compris. Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'IDPS, a déjà averti. Donc, pour lui, il est pratiquement impossible que Kabila revienne au pouvoir. De toutes les façons, le peuple congolais que nous sommes, nous n'accepterons jamais telle chose. Et ils ne pourront jamais destituer le président de la République, comme ils le disent. Comment ils vont procéder ? Ils ne le sauront pas. Tout est verrouillé depuis la Cour constitutionnelle. Même pour que les deux chambres du Parlement, le Sénat et la Chambre basse, puissent s'y aller. Il faut que le procureur général de la Cour constitutionnelle le récrive. Donc, c'est du rêve d'Otoya Baba. Voilà, comme quoi même Martin Fayoulou, on l'achète et puis il creuse sa propre tombe, il ne comprend rien. Bon, voilà, chers compatriotes. Donc, concernant Martin Fayoulou, on l'achète et on l'achète et on l'achète et on l'achète. Donc, point de vue, on l'achète et on l'achète et on l'achète et on l'achète et on l'achète. Il ne sait pas, c'est-à-dire qu'il a besoin de l'achète et on l'achète et on l'achète et on l'achète. les réunions, beaucoup de tannies et salémaki entre Jean-Pierre Beba et Moïse Katoumi. Il y a eu un peu de tanniers. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Donc c'était un coup d'épée dans l'eau, cette histoire de destitution du président de la République. Bon, voici les images. C'est une photo de la rencontre politique entre Martin Fayelou et l'avocat Théodore Ngoï qui accuse le président de la République de haute trahison et qui demande aux deux chambres du Parlement de se réunir en congrès pour destituer le président de la République. Peut-être qu'il a oublié de lire la Constitution. Donc il faut d'abord, d'après nos connaissances, que le procureur près la Cour constitutionnelle écrive au Parlement et qu'il demande au Parlement de siéger sur le sujet. Donc ce qui est impossible parce que ce juge de la Cour constitutionnelle a été, et ce procureur de la Cour constitutionnelle a été nommé par le président Félix Tshisekeli et d'autre part, nous savons qu'il est stipulé dans un article de la Constitution que le président de la République d'abord n'est pas responsable devant le Parlement et qu'ensuite les ordonnances du président de la République ne peuvent pas être l'objet d'un débat au Parlement. Cette Constitution avait été écrite de cette façon-là à l'époque de Joseph Kabila et modifiée. Et voilà que maintenant ça joue en faveur du président actuel. Voilà, chers compatriotes. J'ai toujours dit que je vous aimez, mais après un moment, tu vas me donner raison. Hier, j'ai mis beaucoup d'appels, j'ai toujours dit que je vais vous abonner massivement à l'Oukito. Vous allez comprendre combien évolue notre politique, parce que je n'ai pas de n'importe quoi tu es. Quand je veux parler, c'est quelque chose qui est réel, et puis j'informe l'opinion. J'avais dit que Fallil c'est un escroc politique, un escroc politique son problème c'est quoi ? Il veut qu'il n'y ait pas d'appartenir à l'admoussous et qu'il n'y ait pas d'aller. Mais comme on a toujours dit, le malheur ne vient jamais seul. Le malheur ne vient jamais seul. Fallil mise à la porte par la mouka. Je vous dis que Fallil mise à la porte par la mouka, il n'y a pas d'appartenir à l'admoussous. La mouka est composée dans l'admoussous, 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 l'admoussous et l'admoussous. La mouka est déjà partie dans l'admoussous. Quand j'ai gagné la base, j'ai gagné la base. J'ai gagné la base depuis la mouka. J'ai gagné la base sans base. J'ai gagné la base sans base. J'ai gagné la stabilité du monde. J'ai gagné la base depuis la mouka. J'ai gagné la base depuis la mouka. J'ai gagné la base depuis la mouka. Comme je suis en train de vous parler. Comme je suis en train de vous parler. Mouzitou a commis... Fahim, non Mouzitou. Ils ont commis une erreur grave. Bah où tu peux tout ? Ils ont trouvé des gens qui parlaient au nom du parti. Qui travaillaient pour les partis. Qui travaillaient pour la plakse en la mouka. Ils ont lié. Comment vous avez fonctionné pendant votre absence ? Confinement avec les États-Unis. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait au pays ? Il y a une plateforme dans la mouka. Il y a 13 parlementaires. Il y a une consultation pour la réforme institutionnelle ou réforme électorale. Non. Le gens se demandent. Y Et C'est-à-dire que c'est dans l'objectif que ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut participer à l'élection avant de faire un mandat, c'est-à-dire qu'il faut faire une élection anticipée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est-à-dire qu'il faut faire une élection, mais il faut faire une élection. C'était long, mais ça y est, la Jubilère Pro League reprend sur vos sports. Il faut faire une élection pour qui tu roules. Il n'était pas en mesure de leur répondre. C'était prévu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut faire une élection pour éclairer l'opinion. Il y a eu l'émission depuis tant d'années. Dans ce cas, il y a eu l'émission. Il y a eu l'émission. Il y a eu l'émission. Je vous ai dit, ce qui m'a mené déjà, c'est qu'il y a un adversaire à Zappuissant, il y a un adversaire à Makassi, les meufs qui avaient traité Kabila, chef Yatisekedi, et Ketisekedi a déjà qu'une marionnette, lui finit par être embauché officiellement, et la tour va comprendre qu'il est mené à recruter au service d'OFCC pour faire échec au président Félix. Mais un coup de paix dans l'eau, comme j'ai toujours dit, est consigne batté. Pourquoi est consigne batté ? Le président-chef de l'État n'a pas violé l'article 158. Le président-chef de l'État n'a pas trahi la Constitution ou le pays. Il n'y a pas la haute trahison, il n'y a pas eu la violation intentionnelle de l'article 158. Pourquoi il n'y a pas eu de violation ? Le chef de l'État, avant de nommer le juge, a tourné à qui le président de la Cour constitutionnelle, ou a-t-il le président du conseil supérieur de la magistrature. Sont-ils déjà, c'est le président du conseil supérieur de la magistrature qui l'a proposé ? Il n'y a pas une fraction. Sont-ils le président du conseil supérieur de la magistrature ? C'est-à-dire qu'il était au courant. Il a même dit que le chef de l'État n'a pas violé la Constitution. Mais là, quand on n'a pas porté plainte, parce que le chef de l'État n'a pas besoin de la politique. Comment voulez-vous dire que le chef de l'État n'a pas porté plainte contre l'État ? Non. Quand on portait plainte contre tout, quand on a le droit de porter plainte contre les gens, quand on a le droit de porter plainte contre les gens, Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut démontrer que le chef de l'État n'a pas porté plainte contre les gens. Et qu'on a à mesure que la culpabilité n'a été plainte contre les gens qu'on va nous contrôler. Voilà. Maintenant, 7 sur 7.CD, qu'est-ce qu'il publie ? La RDC. Félix Tshisekedi annonce la tenue d'un mini-sommet avec les présidents ougandais, rwandais, bourwandais et angolais à Goma. Voilà. Chers compatriotes, le président Félix Tshisekedi a décidé d'en finir une fois pour toutes parce qu'il a compris que les milices qui attaquent à l'Est, surtout Kodeko, et les autres, c'est des milices soutenues par le Rwanda et l'Ouganda. Il n'y a pas à jouer un jeu de cache-cache. Il n'y a pas à jouer un jeu de cache-cache. Ils ont leurs troupes sur notre territoire, chers compatriotes. Ce n'est pas sérieux comme ça. Mais la date n'est pas encore fixée. Il a annoncé ça lors du dernier conseil des ministres. On va lire la suite. Et bien, nous continuons la suite de la lecture. Qu'est-ce qu'on écrit ? Je vais nous lire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi a informé les membres du conseil des ministres qu'un mini sommet se tiendra à Goma entre lui-même et les chefs d'État ougandais, rwandais, burundais et angolais. D'après le compte rendu du conseil des ministres signé par le porte-parole du gouvernement David Jolino-Makélélé et rendu public ce samedi 5 septembre 2020, ce mini sommet se penchera sur trois matières. Il s'agit de la paix et la sécurité dans la région. Je répète, la paix et la sécurité dans la région. Donc, nous insistons là-dessus, nos peuples congolais, que cette fois-ci, que ça soit pour du vrai. Il ne faut pas qu'on parle de la paix et la sécurité. Après, quand ils s'en vont, ils continuent à envoyer leurs troupes sur notre territoire où ils font semblant de faire partir leurs troupes. Donc, il faudra les menacer. Il faudra les menacer et leur dire tout simplement que si cette fois-ci, on voit des troupes qui viennent du Rwanda ou de l'Ouganda, donc on les poursuit jusqu'en même au Rwanda, jusqu'en Ouganda, jusqu'à les terrasser, parce qu'ils nous font la même chose. Nous avons le droit de réciproquer de la même façon. Donc, ils envoient leurs troupes jusque chez nous. Alors, nous, nous allons les chasser. Si cette fois-ci, ils reviennent, nous avons le droit de les chasser jusque dans leur territoire. Voilà. On a assez longtemps joué du géant congolais chez compatriotes. Non, non, non. Et nous ne pouvons pas accepter cette chose. Voilà. Tout continue la lecture. D'après le compte-rendu du conseil des ministres signé par le porte-parole du gouvernement David Joliot-Mackelly, rendu public ce samedi. Voilà. La paix et la sécurité dans la région. Ensuite, les relations diplomatiques et politiques entre ces États. La relance des activités économiques dans le contexte actuel de lutte contre la COVID-19. Oui, la relance des activités économiques. Oui, bien sûr. Ça veut dire que si les Rwandais viennent chez nous, ils traversent et payent les taxes qu'il faut. Ils entrent officiellement. et s'ils veulent avoir des activités économiques chez nous, ils le font dans la légalité. Dans la légalité, c'est-à-dire ils viennent, ils ont des visas, ils ont leur carte de ce jour et ils ont des patentes, des autorisations diverses. ils payent les taxes qu'il faut. Et voilà, officiellement. Ce n'est pas venir chez nous, comme pour l'Ouganda, piller notre or et l'emporter à partir des pistes des pistes d'atterrissage pirate et qu'on sort. On pense que le Rwanda le fait aussi. C'est terminé cette histoire. Il s'est de rappeler par ailleurs que ce mini-sommet annoncé par le président Tshisekedi, dont la date n'est pas encore connue, interviendra dans un contexte particulier, caractérisé notamment par des appels à l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo. Ah oui, le peuple le veut. Le peuple, il a blasphémé contre le peuple congolais. Comment il peut nier le génocide perpétré par le Rwanda sur notre territoire ? Et en plus, il a le culot de dire à Zangasoni, à Zolobake, Moutumokote, à Bengalanga, donc, à Katia Congo. Non, 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 non. Il doit partir. On doit l'expulser. Vendredi dernier, des activistes de plusieurs mouvements citoyens ont manifesté à Kinshasa pour exiger le départ de Vincent Carrega qui s'accuse de révisionnisme après un tweet controversé sur l'histoire douloureuse des relations entre les deux pays par Jefté Kitsita de 7 sur 7.CD. Il est éhonté, cet ambassadeur-là. Très éhonté. Donc, à Zanganaï, nous soutenons l'expulsion de cet ambassadeur qui a dit qu'il n'y a pas de preuves de ce génocide-là. Il dit également que personne ne me chassera de ce pays. Ah, Seigneur, mon Dieu, article 5. Le peuple est souverain. Le peuple veut qu'il soit renvoyé dans son pays et qu'on nous renvoie et notre ambassadeur. Voilà. Pour maintenir les relations de bon voisinage. Cet ambassadeur-là est devenu une personne persona non grata comme on dit en latin. voilà, chers compatriotes. Voilà, chers compatriotes, le miracle du sous-sol congolais continue. On a découvert au Kasaï oriental du cobalt. Et bientôt, c'est le début de l'exploitation du cobalt à Kabea Kamwanga, comme vous pouvez le voir sur les images. Alors, c'est publié par un média en ligne qu'on appelle Kulis.net. voilà, la personne que vous voyez, c'est Ludo Moanga. Qui est-il? Il est le chef de la division technique du centre d'expertise et d'évaluation des substances minérales. Alors, c'est lui qui donne l'information. Alors, chers compatriotes, nous allons nous lire la suite de l'information. Bientôt, il y aura l'exploitation du cobalt à Kabea Kamwanga. C'est le nouveau chef de division technique du centre d'expertise d'évaluation de certification des substances minérales. Précieuse et semi-précieuse, CEEC. Ludo Moanga a révélé ce jeudi 3 septembre au gouverneur de province Jean Maoué Jamoutéba. Voilà cette information. Cet expert évaluateur qui a été conduit auprès de l'autorisé provincial par le directeur provincial AI du CEEC, Franck Diemou, a fait savoir qu'il a échangé avec Jean Maouéja sur la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Chilombo. Voilà, vous comprenez donc là que M. Ludo Moanga explique au gouverneur la vision du président de la république. Alors, cette vision consiste à voir évoluer l'exploration du diamant. Non, non, l'exportation du diamant. Selon Ludo Moanga, cette vision est la même qui est prônée par le directeur général du CEEC, Pascal Niembô, et le gouverneur Jean Maouéja. Les deux personnalités, a-t-il dit, sont dans la même vision du développement minier. Il a appelé les Kassaïens à les aider dans la lutte contre la fraude. Ils doivent également savoir payer le pourcent qui revient à la ville. C'est grâce à cela que le gouverneur pourrait avoir des fonds pour balayer les routes et faire d'autres travaux. Le gouverneur de province a promis à ses hôtes qu'il va nous laisser faire notre travail tranquillement pour que sa vision soit matérialisée à Titi. Le directeur provincial AI du CEEC Franck Diembô a indiqué que les activités qui avaient été suspendues pour raison de la COVID-19 ont repris et les acheteurs recommencent encore le travail. Ça a été écrit par Marc Valentin Kalseïd. Bon, j'ai lu comme c'est écrit. Voilà, coulisses point net. Voilà, bandeko, vous comprenez et bien de la COVID-19 que c'est un don de Dieu et je suis fier que je sois né congolais. Vous voyez les richesses que nous avons maintenant, il y a du cobalt. bon, là, j'ai entendu des rumeurs, je n'ai pas lu ça, moi-même, j'ai entendu que ces gisements-là de cobalt dans le territoire de Kabea Tamanga sont estimés à 3 milliards de dollars. Ce que j'ai entendu, ce n'en est pas la preuve. Bon, nous terminons par là, et si, tu as aussi l'associe, bandeko, mais, bon, tu as développé la nouvelle lanceté, mais, vous voyez que pendant la semaine, tu as le cobalt, tu as les médias ou les journaux, donc, saisir 500 containers d'olive lembe, il paraît qu'elle cherche un recours auprès du président de la République, à foutre que bataketé depuis 2013, l'un des assassins de Chebea, oui, de Chebea, Floribère Chebea, et Bazama, qui était le chauffeur de Floribère Chebea, il a été arrêté au Katanga, il s'appelle Christian Goy, qui se trouverait maintenant à Makala, à Kinshasa. Dans la semaine aussi, vous lirez dans les médias que Azaria Surubéroa a perdu, donc, Azaria Surubéroa, lui, voulait se charger de l'identification de la population et se charger de l'organisation des élections, lui, qui est un étranger, devenu congolais, par l'occupation des fonctions congolaises, de facto, mais il est d'origine étrangère, il a profité du poste de ministre de la décentralisation pour créer le territoire de Minembué, contre la volonté du peuple congolais, il en a profité pour terminer la création de 26 provinces, ce qui n'est pas la volonté du peuple congolais, nous voulons retourner aux anciennes provinces, moi, je souhaiterais retourner au grand Kassaï, lors de l'indépendance, il y avait une seule province du Kassaï, même si on retourne au système des deux provinces, Mbushimaï, Kananga, je veux bien, donc, voilà, cette histoire-là de démembrement des provinces, c'était une vision, une vision balkanisationniste, donc, des Rwandais, il faut les appeler par leur nom, c'est des Rwandais, voilà, chers compatriotes, voilà, Bandeuko Totsuki Wana, donc, que tu bénisses toujours notre République démocratique du Congo, les surprises, c'est tout le temps, quelles surprises encore nous allons avoir, maintenant, que nous avons eu la surprise du cobalt de Kabe Akamanga, le territoire d'origine du président de la République, quelle coïncidence, donc, tout le monde. C'est c'est Wahna. Voilà, maintenant, 7 sur 7.CD, qu'est-ce qu'il publie? La RDC. Félix Tshisekedi annonce la tenue d'un mini-sommet avec les présidents Ougandais, Rwandais, Burundais et Angolais à Goma. Voilà, chers compatriotes, le président Félix Tshisekedi a décidé d'en finir une fois pour toutes parce qu'il a compris que les milices qui attaquent à l'Est, surtout Kodeko, et les autres, c'est des milices soutenues par le Rwanda et l'Ouganda. Il n'y a pas à jouer un jeu de cache-cache. Il n'y a pas à jouer un jeu de cache-cache. Ils ont leurs troupes sur notre territoire, chers compatriotes. Ce n'est pas sérieux comme ça. Mais la date n'est pas encore fixée. Il a annoncé ça lors du dernier Conseil des ministres. On va lire la suite.